Lorsque vous déplacez un produit ou que vous changez l'URL d'une page dans votre site, il arrive souvent que les internautes tombent sur une page d'erreur 404. Les pages d'erreur 404 sont pour la plupart du temps une source de frustration car il est difficile de trouver le produit que l'on cherchait au départ et cela entraîne aussi des difficultés pour revenir vers un autre contenu. Raaah, décidément, sacré site internet ! Mais bon, passons et découvrons ensemble comment vous pouvez modifier cette page pour la rendre plus attrayante. Je vous explique ? Alors c'est parti ! Bonjour à tous, je suis Camille, je suis expert ImonSite. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi il est important de modifier sa page d'erreur 404 et comment la personnaliser sur ImonSite. Pourquoi personnaliser une page d'erreur 404 ? Une page d'erreur 404 est une page qui n'existe plus ou qui a été déplacée. Lorsque la page n'existe plus ou que son URL a été modifiée, deux solutions s'offrent à vous. Vous pouvez dans un premier temps mettre en place une redirection, c'est-à-dire rediriger l'internaute vers la nouvelle URL de la page ou vers une autre page qui correspond à ses attentes lors de la recherche. C'est ce que l'on appelle une redirection 301. Mais nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Ou alors, vous pouvez personnaliser votre page d'erreur 404 en mettant en avant d'autres pages du site. Cela favorise d'autant plus le maillage interne sur votre site. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le thème du maillage interne, je vous invite à regarder l'épisode numéro 9 de notre série « Les secrets du référencement sur Google ». Le lien de la vidéo sera disponible dans la barre de description. Personnaliser une page d'erreur 404. Pour personnaliser votre page d'erreur 404, je vous invite à aller sur votre manager. Dirigez-vous vers le module « Configuration », « Réglage », puis « Page 404 ». Après avoir cliqué sur l'onglet 404, la fenêtre de la personnalisation de la page 404 va s'afficher. Par exemple, pour le titre, nous pouvons le modifier en mettant « Cette page n'existe pas » ou « N'existe plus ». Concernant le message de la page 404, nous pouvons le personnaliser selon nos préférences. Pour cet exemple, nous allons écrire « L'URL que vous avez saisi a peut-être été déplacée ou modifiée ». Utilisez des liens dits « De ressources » pour votre maillage interne. Nous allons également demander à l'internaute de revérifier l'URL qu'il a saisi. Pour donner plus de style à votre page, n'hésitez pas à centrer votre texte. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder notre vidéo sur « Comment centrer les éléments à l'aide de colonnes ». Elle pourra vous être utile et répondre à certaines de vos questions. Vous pouvez ajouter une image en cliquant sur « Images ». Sélectionnez l'image que vous souhaitez afficher, puis cliquez sur « Insérer ». Votre image a bien été intégrée dans la page erreur 404. Pour finaliser la manipulation, il vous suffit de cliquer sur « Enregistrer ». Pour pouvoir tester votre nouvelle page erreur 404, mettez l'URL d'une page inexistante et découvrez le résultat. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'une page erreur 404, bien structurée et bien préparée, va valoriser votre site. Cela va permettre de freiner le taux de rebond des utilisateurs et va augmenter le nombre de pages vues, car vos clients, étant informés de l'inexistence de la page, auront plus de chances de cliquer sur une autre page de votre site. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu. Pour toutes vos questions ou vos remarques, je vous invite à nous les écrire dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne « Imonsite » et d'activer la cloche afin d'être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt sur « Imonsite ». Sous-titrage ST' 501